Bonjour à tous. Le Qatar a annoncé ce mercredi le succès des efforts de médiation pour parvenir à un accord pour une trêve humanitaire entre la résistance palestinienne et l'antité sioniste dans la bande de Gaza, dont le début sera annoncé dans les 24 heures et se poursuivra pendant quatre jours, rapporte l'agence de presse Qatari. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre des martyrs s'est élevé à 14 000 et celui des blessés à environ 33 000 depuis le début de l'agression sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a achevé mardi soir sa visite officielle en Algérie, couronnée par la signature de la déclaration commune de la deuxième session du Conseil de coopération de haut niveau et plusieurs accords et mémorandums d'entente couvrant divers domaines de coopération entre les deux pays. Le président Erdogan a été salué à son départ à l'aéroport international d'Alger par le premier ministre Nadir Larbaoui et des membres du gouvernement. Le président algérien Abdel-Majid Bouna a affirmé mardi à Alger que la tragédie humaine en cours et les crimes odieux commis depuis des semaines, dont la bande de Gaza exigeait une action urgente pour traîner les responsables de ce génocide contre les Palestiniens devant la Cour pénale internationale. Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué hier à Alger la position sincère et ferme de l'Algerie vis-à-vis de la cause palestinienne, affirmant que la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Al-Quds pour capitale est désormais inéluctable. Huit personnes dans deux journalistes sont tombées en martyr mardi dans des frappes sionistes dans le sud du Liban, a indiqué l'agence de presse officielle libanese. Deux journalistes de la chaîne El Mayeddin sont tombées en martyr avec un civil qui les accompagnait lors d'un bombardement ennemi dans la région de Tahir Arfa, selon l'agence nationale d'information. Trois candidats à l'élection présidentielle prévues le 20 décembre en République démocratique du Congo se sont retirés de la course au profit de l'opposant Moïse Katumbi-Tchapwe, ont-ils annoncé dans un communiqué conjoint au lendemain du début de la campagne électorale pour ce scrutin ? Le gouvernement de la République du Congo a décrété pour ce mercredi un jour de deuil sur l'ensemble du territoire national en mémoire des victimes de la bousculade survenue lundi soir au stade Michel Dornano à Brazzaville, selon une déclaration publiée mardi soir. Quinze civils, dont trois supplétifs de l'armée, ont été tués, dont des attaques terroristes simultanées samedi dans l'est du Burkina Faso, ont indiqué hier des sources locales et sécuritaires. Les gardes-côtes italiens ont annoncé hier avoir secouru 40 migrants naufragés sur les côtes de l'île de Lampedusa, mais déploré la mort d'une fillette de deux ans, tandis que les recherches d'autres passagers se poursuivent. Les néerlandais ont commencé à voter ce mercredi aux Pays-Bas pour des élections législatives à l'issue desquelles le premier ministre sortant, Marc Ruteau, quitte son poste après 13 ans à la tête du gouvernement. Et puis, quatre embarcations sans équipage ukrainiennes se dirigeant vers la Crimée, entêtées détectées et détruites en mer noire, a déclaré le ministère russe de la Défense. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain. Sous-titrage ST' 501